Si c'est ça l'enfer, je vais m'en prier tous les jours et j'irai avec lui tous les jours. On y a Jean-Claude, le départ de l'Enduro Pâle du Touquet, c'est maintenant ! Vous voyez la fatigue sur le visage de ses concurrents ? Il faut doubler tous les attardés et cela leur pose sérieuses difficultés. Salut à tous, bienvenue au Touquet, on est arrivé ce matin, on est vendredi, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vous emmène avec moi tout le week-end et j'espère que vous allez vous régaler. Je voulais voir quelqu'un qui sait manger. Petite salade, j'en fous partout. Du coup, les mécanos sont partis mercredi soir et ils ont eu la bonne idée de mettre mon sac sous la moto. Il y a de l'essence qui a coulé, j'ai pas mal d'affaires qui puent l'essence, presque toutes mes affaires. C'est comme ça, ça a me débouché le nez. Aurélien, il va vous mettre la vidéo dans la caméra. Vous êtes même pas prêts, je me suis fait un peu incendie avec mes cheveux et j'étais là, je savais pas quoi dire donc j'ai pris des réflexions. Tu l'as commandé où ta coupe de cheveux ? Ça c'est méchant monsieur. J'ai trouvé ma nouvelle coupe de cheveux. C'est quoi, ça fait le son ? Eh, prends ce ambiance. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des aléas. Ça va être cool dans la vie. Bah regarde moi je suis cool. Comment tu vas faire quand tu seras vieux ? Tu les as déjà blancs. Ça se verra pas qu'il sera vieux du coup. Ah oui, il fait pas penser. Alerte au gogol les enfants. Ça fait pas mal la peau de l'eau de j'avais. Oh putain ! On est là abusé, là c'est maintenant. Bon là on est en train de passer au sonomètre. Du coup on fait passer deux silencieux. Au cas où j'en casse un. Désolé si vous entendez le bruit, il y a le sonomètre juste à côté. Comme ça ils peuvent le changer. Ils peuvent le changer et je suis en règle. J'ai un cadeau pour toi. J'ai pas commencé l'enduro. J'ai déjà une médaille. Bon ici c'est complètement différent les transpondeurs. C'est des petits autocollants qu'on colle. Donc un en dessous le casque. Et un sur le garde-bois arrière. C'est pour ça que si je suis en bagarre avec l'arrivée. Faut que je peux me mettre comme ça. Comme ça le transpondeur il va marcher avant. Bonjour. Bon sûrement. C'est vous qui allez coller les étiquettes au sec. Un là. Et un là. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Bon là j'ai le ticket de savoir combien je pars au pré-park. Place 188. Donc ça veut dire qu'on est à peu près 200. Je pars 188ème. Il va falloir que premier tour je mette du gaz déjà. Il va falloir que je joue des coudes un peu avant d'arriver à la grille. Essayer d'être en première ligne ça va être franchement impossible. Et il va pas falloir que je tombe les premiers tours. C'est déjà un gros challenge. Dans cette moto il y a une particularité. Je peux la démarrer sans forcément appuyer sur ce bouton. Donc c'est parfait. Il est content. Voilà c'est tout. On va pas faire trop froid pour faire des photos là. Vous pouvez même pas imaginer comment il caille. Déjà. Je suis très froid. J'ai le maillot qui est là. On va le déballer ensemble. Voilà petite tenue blanche, rose et violette. Bro numéro 188. Le volant derrière. On est pas mal. Bon là on essaye un plan. Je suis pas sûr de l'histoire. Mais écoute si ça rend stylé pourquoi pas. On est là attends. Conclusion ? Conclusion je sais pas si ça rend pas mal. Faut demander à Mathieu. Mathieu qu'est ce que ça donne ? Il y a des trucs bien. Il y a des trucs pas mal. Franchement il y a des trucs pas mal. Ça non mais il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont pas mal. Où la moto va être nette à travers des gens. Ça peut être cool. Ouais. Ouais pas mal. Ouais pas mal. Là direction le camion. On vient de finir toutes les photos. C'est des moments un peu long. Mais bon c'est comme ça pour la com. Là du coup on va au camion. Je me change track walk puisqu'il est déjà 16h10. Après on rentre à l'appart. Il faut que je prépare mes lunettes. Enfin faut que je finisse de préparer mes lunettes. Je pense que je vais mettre du armor vision des trucs comme ça. Ensuite il sera déjà je pense 18h30. On va aller manger. Se préparer pour demain. Et une grosse nuit. Et on va être d'attaque. Explique nous un peu c'est quoi cette coupe de cheveux là. Bon. Il s'est passé ce qui s'est passé comme vous pouvez le voir. J'ai les cheveux blonds. Enfin si. Tout le monde me charrier pour mes cheveux. Alors j'ai décidé de changer. Mais je sais pas si c'est mieux. Enfin je me fais toujours autant charrier. Voire même pire. Donc en fait. Je pense que le mieux ça va être une boule à z si ça continue. Mais boule à z je vais encore me faire critiquer. Donc qu'est ce que je dois faire quoi. C'est plus ça la question. Ecoute. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça. La piste c'est vachement large. Et c'est fait que des chicales. Mais du coup ça trace tout droit. Après normalement il y a des talus. Donc ça trace pas tout droit dès le début. Mais franchement ça a l'air plutôt cool. Là on est plus sur la partie un peu rapide on va dire. Là-bas on va arriver sur la partie un peu plus. Où il y a des sauts. Où c'est un peu plus cool. Pour le moment c'est vraiment bien. J'oublie pas. Au premier tour là il y a la butte. Ah ouais. Là c'est une double piste. Parce que toi c'est sûr tu vas aller tout droit devant la butte. Ouais ouais j'y vais arriver droit. Là c'est une double piste d'abordement. C'est quoi Mathis là ? C'est le casque. C'est le casque. Ouais c'est le casque du Dyker. Je sais pas si vous connaissez le pilote Ken de Dyker. C'est un ancien pilote de GP genre énorme. De énorme en taille. Enorme aussi en faut le dire. Il est un bon petit grand. C'est impressionnant sur la moto. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Là Aurélien c'est chaud hein. Faut pas qu'il fasse la course hein. On y Oda. On y Oda. On y Oda. On est samedi matin, jour de course aujourd'hui Il est 9h presque Donc là il y a les 85 qui vont partir, on va voir un peu comment ça se passe Pour voir où est-ce qu'il y a le départ, où est-ce qu'on tourne et tout à peu près Ils ont à peu près la même piste que nous Ensuite en retournant à la part je vais me préparer, échauffement Et ensuite ça sera déjà l'heure d'aller rouler Merci 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 C'est presque la course, il doit être 9h45 à peu près, l'entrée des motos dans le playpark c'est à 10h, là on va au stand voir comment ça se passe un peu, les mecanos nous attendent, venez avec moi, on va essayer d'aller voir ça. Le premier virage, j'étais 30ème, quand je suis passé à l'arrivée, je devais être dans les 10, c'était déjà l'objectif que je m'étais posé. Ça a été une grosse remontée, pour remonter jusqu'à la 3ème place à peu près. Regardez qui est là, il était 7ème, il y a un demi-tour, le pilote français, le pilote venu de Vendée également. Le mecanos il m'a été 20 secondes, après 30 secondes, après je prenais presque 10 secondes par tour, je me suis dit ça va être compliqué, je ne vais jamais pouvoir gagner. Je suis revenu au cul de Paolo Macchio, donc je le passe, vraiment 0,5 secondes, il me repasse dans les vagues, dans les vagues au début j'étais vraiment à l'arrêt complet. Je ne sais pas, j'ai pris l'embrayage, sauf que j'avais l'embrayage assez proche de mes doigts pour ne pas que je l'utilise trop. Je l'ai pris, ça n'a pas embrayé, j'ai foncé droit dans la boîte de paille. Vous allez les retrouver tous les deux, quasiment Guillaume contre Guillaume ! Le tour d'après c'était le Ravito, donc Ravito vraiment express. On avait vu une seconde d'écart entre Macchio et Valin. Du coup là à partir d'ici j'ai pris la lead. Valin est leader, mais attention, Macchio s'est arrêté ravitaillé à mon pointeur. Je regardais à moi, en fait, il y avait Damien Kluiman, donc celui qui finit deuxième à la course. On s'est bagarré un peu et j'ai compris qu'en fait il avait ravitaillé un tour avant. Un meilleur rythme, un chouquin, après j'ai commencé à creuser l'écart à la fin. J'ai fini la manche avec 40 secondes d'avance, donc franchement pas mal pour une première. C'était l'objectif de gagner et l'objectif en a eu. Champion du monde junior, MX l'année dernière. Il est également vice-champion d'Europe en supercross, c'est un avion de chasse. Et vous avez vu qu'il n'est pas maladroit non plus avec une moto sur le sable. Malgré sa découverte de la discipline, il lui a fallu deux tours pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais il a quand même très rapidement compris le pilot board racing. Je fais un petit clin d'œil à la famille. On accueille mesdames et messieurs Mathis Valin ! Bon, on revient de la manche, lunettes de la victoire. C'était franchement pas simple. 188ème en place, donc je suis parti 188. J'ai réussi à me faufiler. J'ai réussi à être en première ligne. Je pars au départ. La ficelle sur mon guidon, je me suis dit putain, c'est la merde. Du coup, elle a explosé. Je devais être aux alentours des 30ème. Deux premiers tours, j'ai vraiment galéré à passer tout le monde. Avec les retards à terre, dès le deuxième tour. L'écart, il montait, il montait, il montait. Je me suis dit putain. Et après, ça a commencé à descendre. Et quand ça a commencé à descendre, je devais être un peu plus libéré. Je commençais à beaucoup mieux rouler. Et après, j'ai failli passer. Je suis passé devant. Paolo est repassé. Je suis tombé. Ensuite, on a fait un ravito hyper fast. J'ai juste eu le temps de boire ma compote. On est reparti. Ensuite, j'ai géré. On s'est bataillé un peu avec Damien. Quand même une bonne manche. 30 secondes d'avance, il me semble. Donc, en tout cas, incroyable. Quand t'as été en ligne, après ton départ, t'es parti bien droit en ligne ou sur la ligne droite ? Ah non, j'ai fait comme ça. Je suis parti à droite comme ça et j'ai accroché un mec. Ah, c'est toi qui l'as vu ? Ouais, j'ai eu chaud. On m'a manqué ça. Comme ça. Comme ça. Trop beau. Bon là, petit birrell à Laridé. J'ai lancé le téléphone. Ils m'ont lancé le téléphone. C'était un peu chaud. Flashback. Tu vois, pour ta vidéo YouTube, là, que t'as fait sur un vrai baisseau. Et lui, il a dit, j'espère qu'il n'y a pas encore des vidéos avec BOTS. Il a pas touché son commentaire. Et oui. Ça, c'est tant mieux. On va voir dessus. Ouais, c'est bien. C'est chouette. Tu vas passer dedans, si tu veux. Avec ton pointe. Ça, c'est de la signature. Moi, je le faisais pas forcément. Ils me l'ont proposé. Donc, moi, tu le faisais. Coupes motos, j'aime bien. C'est cool, le C-Test 2, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. C'est le mec. C'est pas la même vie qu'ici. Il faut partir. Oui. C'est important que nous souhaitons que ça. Merci beaucoup. C'est pas le mot grave. Au revoir, toi. On va me gagner un bout. Toi aussi. Merci. Les sapeurs-pompiers qui roulent, peut-être avec celui-là, ça nous a rendu aussi les bleus. On fait gagner le casque de demain à la tombe-là. Et ce qu'on reverse, ce qu'on récupère comme fond, on reverse pour les enfants l'un des plus. Donc, c'était en froid. Non, il n'y a pas de souci. Et félicitations. Merci beaucoup. Faut faire un photo avec. Oui, il n'y a pas de souci. À la rite, c'est le radé. Mais c'est un peu, en fait, des cheveux, genre, d'en serre-pas en couette et de les tiendre. Ah ouais, trop beau. On va faire ça. Bon, là, c'est les couettes qui roulent. Il y en a, c'est des pépites. Rando quad. Donc, c'est fini. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Est-ce que t'arrives à faire la mise au point ? On sera fous toute la soirée. Non, mais clique sur l'écran, c'est comme l'iPhone, ça se fait tout seul. Alors, si c'est flou, tu vois, c'est Steven à minuit et demie. Il voit pareil. On fait trop à pique là. On voit un TV, il regarde, on voit rien. Je sais pas ce qu'il faut. L'écart à 2 euros. C'est la promotion d'un euro. Là, c'est moi qui ai pris la caméra. Bon, là, là, on est au restaurant. Il y a pas mal d'ambiance. Et je pense qu'il va y avoir des images un peu sympas. un, deux, trois, quatre, six ombres. Allez, hop, tu bois, tu sais. C'est parti ! Tu t'arrêtes pas, pas de pause ! Je peux me faire plus secs. En plus, j'enlève la glace un peu. Il y a de la glace partout. Aiglou, 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 aiglou ! Ah non ! Il a vu son verre comme... C'est un moment qu'on gueule, qu'on gueule ! C'est un moment qu'on gueule plus fort ! C'est un moment qu'on sorte d'aujourd'hui ! C'est un moment qu'on sorte d'aujourd'hui ! Bon, c'est la fin du week-end. Encore un week-end exceptionnel. Week-end du Touquet. Première apparition avec la Kawasaki du team. Première victoire aussi avec le team. Dès la première course. J'espère que vous êtes régalés à regarder les nouveaux vlogs. En tout cas, il y en a d'autres qui arrivent. L'autre vlog sera à la Capelle Maréval, donc dans deux semaines à peu près. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et en tout cas, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501